... Mesdames et messieurs, bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Avec la colère des populations de Touba, Ndamatou, après les inondations, des habitations et lieux de culte sont envahis par les eaux. Le ministre du Renouveau Urbain, Gene Farbassar, présent sur place, annonce la mise à disposition de motopompes. Des employés d'Excaf Télécom licenciés après le versement de leurs arriérés de salaire. Ces travailleurs comptent engager le bras de fer avec l'aide du Saint-Pix. Les bateaux, Hagen et Djambo, immobilisés au pire des moments. Pour les usagers en cette veille de fête de Tabaski à cause d'une panne mécanique, les Iguin-Chorois demandent à l'État et au consortium sénégalais d'activité maritime de diligenter la situation. Justement, la Tabaski, on est à moins de trois jours de la fête. Près de 70 000 moutons ont quitté l'Inguer pour approvisionner les forats du pays. À Cédiou, les populations déplorent l'inflation sur le prix des ruminants. Et puis, à sûr, en fin d'édition, la chronique du vendredi signée Mohamedou Papizdiao. Et puis, l'invité du 20h sera également là. Il s'agit de Doudouad, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Il sera avec Mahmoudou Ibrakan. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous, inondations à Touba, à Ndamatou. Les populations crient leur colère. Ce sont plus de 20 familles qui ont été déplacées par les eaux. Des liés de culte ne sont pas épargnés. Les habitants en appel à la diligence de l'État du Sénégal. C'est une correspondance signée Mohamed Jodiop est à l'Assemblée. Une trentaine de maisons encore dans les eaux au quartier d'Amatou. Les dernières pluies qui se sont abatties à Touba ont fait empirer une situation qui dure maintenant depuis plusieurs mois. Nous n'avons pas fermé les eaux depuis trois jours du matin. Nous ne pouvons même pas préparer le repas au secours. Les populations sont désemparées. La mosquée du coin n'est même pas épargnée. Nous sommes inquiets. Nous demandons de l'aide à tous. Les habitants du quartier d'Amatou ont fait appel aux autorités municipales et étatiques. En attendant, ce sont des dizaines de familles qui sont dans le désarroi. Depuis quelques jours, nous n'avons plus prié ici. Les autorités sont au courant de notre situation, mais nous n'avons encore des personnes. Laissons à elles-mêmes les populations du quartier d'Amatou s'organisent à travers de petites cotisations pour faire face elles-mêmes au problème des inondations qui frappent leur quartier. Mohamed Jodiop, le ministre du cadre de vie et du renouveau urbain état Touba suite aux inondations, Dien Farbassar annonce une batterie de mesure comme la mise à disposition de motopompes. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Mohamed Jodiop. Que le problème de Touba est lié à la station de Kernyang, parce que ce qui a été identifié, ce qui a été observé, est que le débit d'arrivée de l'eau à Kernyang est supérieur au débit de refoulement. Et donc, la solution, il nous faut deux conduites. Et à Kernyang, il n'existe qu'une seule conduite. Je l'avais procuré l'année dernière, mais pour des problèmes de moyens ou bien de contrainte budgétaire, jusqu'à présent, cela n'a pas été réalisé. Le président de la République est bien conscient que la situation de Touba est liée à Kernyang. Et je sais que l'année prochaine, le problème-là sera réglé et sera vraiment au souvenir. Quelles solutions pour les populations qui sont là ? Actuellement, nous avons cherché des solutions provisoires. Parfois, on a étudié le cas par cas. Parfois, il faut faire ce qu'on appelle des bassins de stockage de l'eau sécurisée. Parfois aussi, il faut créer ce qu'on appelle des réseaux de drainage. Mais aussi, parfois, il faut utiliser des motopompes et donner du carburant. Nous avons donné à Touba 1000 litres de carburant pour vraiment régler le problème de la Matou et tous les quartiers environnants. Je vous l'annonçais dans les titres, six travailleurs du groupe Excaf Télécom licenciés ce jeudi, cela après avoir reçu leur arriéré de salaire qu'ils ont réclamé avec véhémence. Ils comptent poursuivre le combat jusqu'au bout avec le soutien du Saint-Pix. C'est plus de détails avec Maï Mounadiaï et Léa Niafouna. Le visual nous a intérêt de l'entrée. On lui a dit pourquoi. Il lui a dit que vous devez aller voir le chef personnel. On est allé voir le chef personnel. Il nous a dit que voilà vos arriérés de mois de salaire. On vous met à la porte. On vous remercie. Comme un cauchemar, Amad et ses camarades ont du mal à y croire, remerciés de leur travail sans raison valable. Les ex-employés du groupe Excaf Télécom, très amers. Les travailleurs qui réclament le salaire, on les licencie sans droit, sans notification de salaire, sans rien. Donc bon, c'est la première fois que je vois ça. Décision jugée arbitraire. Après cinq ans de service, aucun contrat en bonne et due forme. Il crie à l'injustice. Nous qui sommes à la Régé, par exemple, nous sommes là de 8h à 15h. Des fois de 15h à 23h, de 23h à 8h du matin. Et on fait le groupe pendant 48h. Donc du coup, nous, on a travaillé, pour nous le registrer, cinq ans sans repos, sans congé. On travaille pendant les jours de fête, les fériés et tout. On n'a pas de congé, on n'a rien. C'est aussi au Sénégal de juger si nous sommes des prestataires ou pas. Avec l'aide du SEMPIX, il compte saisir l'inspection du travail. Ces personnes-là sont liées avec la direction par un contrat en bonne et due forme, du moment qu'ils sont liés par la subordination. Ils sont là-bas de 8h à 18h, ou bien peut-être de 14h à 21h, parce que tout simplement, ils sont des éléments qui appartiennent à la RdV. Ils ne sont nullement des prestataires de service. Même s'ils n'ont pas de contrat écrit, ils ne sont pas des prestataires de service, parce qu'ils sont liés par un contrat de subordination avec la direction. On va encore retourner à l'inspection du travail. Le syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal projette également de porter l'affaire devant la justice. Si solution n'est pas vite prouvée. L'Association nationale des handicapés moteurs du Sénégal en croisade contre la mendicité et le chômage de ses membres. Ces derniers cessaient dans de multiples métiers pour gagner de l'argent. Néanmoins, ils peinent à placer leurs produits et réclament le soutien de l'État du Sénégal en ce sens. Un sujet signé à Cheikh Hassan Afal et Papsangon Nembaye. Ici, rien n'est laissé en rade. Cordonnerie, teinture, coiffure, couture ou micro-jardinage, l'Association des handicapés moteurs du Sénégal se mue en pourvoyeuse d'emplois. Objectif, lutter contre la stigmatisation et la mendicité de ses membres. L'association a été créée pour nous aider, nous, handicapés, qu'on ait un métier ou pas. Ceux qui n'en ont pas, on les forme. Le plus important est de ne pas rester inactifs ou demandiers. On fait de la couture, de la teinture, du micro-jardinage et d'autres métiers. Toutefois, l'écoulement de leurs produits est un réel souci pour ces handicapés. On écoule nos marchandises durant les expositions parce que les Blancs sont plus intéressés par l'art. Mais maintenant, c'est très difficile car les Blancs eux-mêmes viennent pour vendre aussi des produits similaires aux nôtres. Astou Ndiaye déplore le manque de soutien des autorités dans leurs différentes activités. C'est ce qui nous manque surtout. On est sur place, on travaille dans des conditions très difficiles et on ne voit pas les autorités. On ne les rencontre que durant le 3 septembre et après cela, plus rien, c'est le silence total. Toujours actifs, ces handicapés continuent d'entreprendre en espérant un coup de pouce des gouvernants et autres bonnes volontés. Je vous l'annonce également dans les titres Hagen et Diambogne. Deux des trois ferries qui assurent la desserte maritime Dakar-Ziguinchor ont été immobilisés suite à des pannes mécaniques. Au marché du port, certains commerçants évoquent des perturbations dans le trafic. Ils demandent à l'État et au consortium sénégalais d'activités maritimes d'assurer la réparation de ces navires. En reportage signé sur place, Ibu Diouf et Younous Diata. Parfois, lorsqu'on doit prendre le bateau, on nous dit qu'il n'y a pas de place. Vous savez, il n'y a qu'un seul bateau qui vogue en ce moment, donc nous sommes obligés d'attendre. On a beaucoup de problèmes parce que les clients ne sont pas habitués aux horaires actuels. Donc des fois, les clients viennent et ne trouvent pas de marchandises. Des fois, nous, on a de la marchandise, mais on ne trouve aussi pas de clients. Bon, à l'arrêt des deux bateaux. Le consortium sénégalais des activités maritimes a pris des mesures pour limiter les manquements en mettant en contribution le bateau Aluncito Ediata. Le bateau effectue plusieurs rotations dans la semaine, vendredi, dimanche et mardi. Suite à la suspension des rotations des deux navires pour des raisons de sécurité, les commerçants attendent avec impatience le retour des deux navires. On va nous aider à réparer les deux bateaux pour qu'on puisse travailler comme avant. Nous sollicitons le soutien du gouvernement et du COSAMA pour la reprise de la navette. C'est important pour nous, c'est le commerce, notre activité. À Géné-Diambogne, d'une capacité de 800 passagers au total sont en arrêt. Le COSAMA annonce que des techniciens coréens et allemands sont en train de travailler sur les causes et dans un délai raisonnable, le problème sera résolu pour une desserte correcte. Et vous devez vous remercier en mode politique à présent. Focus sur la paire après l'élection des membres du Haut Conseil des Collectivités Territoriales. Ce parti qui est arrivé très vite au pouvoir est confronté, de l'avis de beaucoup d'observateurs, à un problème de leadership et de manque d'organisation. Des manquements qui plombent son bon fonctionnement, comme vous allez le voir dans ce sujet signé Yunus Gata et Suleymane Touré. L'Alliance pour la République partue au pouvoir, la paire accède à la magistrature suprême, quatre ans après sa création, une trajectoire inédite jamais dans l'histoire politique du Sénégal. Le parcours de Maki Salle est ponctué par une chance extraordinaire. D'habitude, pour accéder au pouvoir en Afrique, c'est la longue marche de Mahou. Le président Ouad a fait 26 ans. Est-ce donc raison suffisante pour expliquer les querelles de leadership en son sein ? Entre-temps, la soif du deuxième mandat a poussé le président vers des horizons qui ne sont pas forcément des horizons de discipline et de stabilisation parce qu'il a fait l'apologie de la transhumance. Or, lorsque vous faites l'apologie de la transhumance, vous ouvrez les portes et les fenêtres du parti. Quand on a de l'ambition, on veut aussi accéder à des postes de responsabilité pour aussi faire montre de ses talents, pour faire profiter au pays de son expérience. Donc forcément, il y a des tiraillements. Bientôt des élections législatives, un impératif pour le parti du président Maki Salle de surmonter des querelles de positionnement. Il faudrait que les uns et les autres fassent l'effort de comprendre que, quelles que soient les ambitions, quelle que soit la volonté des uns et des autres de pouvoir exercer des responsabilités ou de pouvoir faire montre de leurs talents, il est important que nous comprenions que c'est dans la cohésion et dans la fraternité qu'on remporte les grandes victoires. La discipline est le fruit d'un façonnement et d'un formatage de la vie interne du parti. Et ça, ça passe aussi par des épreuves. L'APR, je l'ai dit tout à l'heure, n'a pas connu des épreuves qui ont eu à fermenter les convictions et à fermenter les engagements. Parce que trois ans, ça ne suffit pas. L'élection des membres du Haut Conseil des collectivités territoriales va peut-être servir de leçon aux apérisses pour éviter de partir aux prochaines échéances en rang dispersé. L'image du président Makisal, arme à la main, prise lors de sa visite officielle au Pakistan fait beaucoup jaser sur la toile. Une image qui doit être censurée selon le docteur en sciences politiques Sérigne Saliou Samb pour Détifal, vice-président du parti réunis. Les services du palais ont fait preuve de légèreté. Un sujet signé Alassane Ba et Mohamed Djan. Le président Makisal, arme à la main, l'image a fait le tour de la toile. Moult commentaires de part et d'autre sur les réseaux sociaux. Le vice-président de Réoumi s'est dit choqué. Cette image ne renvoie pas à l'image d'un président de la République rassembleur, encore moins à l'image d'un démocrate ou un homme de paix. Si vous allez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les gens s'en délectent. Vous voyez certains qui ne sont même pas sénégalais nous chahuter sur cette image-là. Le docteur en sciences politiques, lui, pointe du doigt la cellule de communication du palais. Sérigne Saliou Samb pense que l'image a échappé à la censure. C'est une image à la fois négative et effrayante. Voir un président dégainer un peu soleil et viser quelqu'un ou quelque chose dans ce contexte-là, je crois que c'est très mal inspiré de la part du président et de ses différents services. Le Sénégal est connu au niveau international comme un pays de paix. Par conséquent, le service de communication de la présidence doit veiller à ce que toutes les publications qu'ils vont faire concourent à renforcer cette image-là que les autres ont de nous. Tous deux sont d'avis que le président et son entourage doivent rectifier le tir. Cette image aujourd'hui écorne l'image du président et nous demandons à ce qu'elle soit très rapidement retirée et qu'une réparation puisse s'en suivre. Il leur incombait de regarder et de savoir quand même que l'opinion risquait de réserver un accueil négatif à cet élément et de le censurer. Mais malheureusement, l'image se trouve sur la toile, je ne sais pas d'ailleurs comment. Le président n'est pas un militaire, ajoute le journaliste docteur en sciences politiques. Cette arme serait plutôt jolie à voir entre les mains du chef d'état-major des armées. Et puis retenez, 498 personnes condamnées pour des infractions différentes et détenues dans différents établissements pénitentiaires du Sénégal viennent de bénéficier d'une grâce présidentielle portant remise totale de leur peine. Sont exclues de cette grâce toutes personnes détenues pour des infractions particulièrement graves comme le crime de sang, l'attentat aux mœurs et le trafic de drogue. Tabaski, nous sommes à J-3, à Linger, l'on nous fait savoir que 77 000 moutons ont quitté le département pour ravitailler les autres points de vente du pays. Sur place, les forats sont remplis de béliers, mais les clients se font désirer. Correspondance Moudoumbaye. À quelques jours de la fête de la Tabaski, les marchés de la commune de Dara sont remplis de béliers, mais les clients se font rares. La conjoncture est à l'origine de cette situation, disent certains éleveurs. Actuellement, la préparation de la Tabaski n'est pas comme les années précédentes, parce que les marchés de Dara sont bien approvisionnés en moutons. Il y a des béliers pour toutes les bourses, mais les clients se font désirer. Parfois, on peut rester toute une journée sans vendre une seule bête. Même si les moutons sont très nombreux, leurs prix sont jugés très élevés, Martel Mouchosou. Il y en a des moutons, mais j'avoue que les moutons sont un peu chers à parer un sang. Le facteur principal en est que les gens d'ici collaborent avec ceux qui sont dans les grandes villes. Une fois qu'ils chassent qu'il n'y a pas encore beaucoup de moutons, la tendance est à la hausse des prix par ici. Les éleveurs ont saisi l'occasion pour demander à la municipalité de Dara Diolop d'installer des lampadaires dans les points de vente afin qu'ils puissent vendre leurs bétails, la nuit comme le jour. À deux jours de la Tabaski, certains d'entre nous passent la nuit dans les lieux de vente pour lutter contre le vol des moutons. Même si la gendarmerie assure la sécurité, nous souhaitons avoir de l'électricité. Jouin par téléphone, le chef du service départemental de l'élevage de Linger nous informe que cette semaine, 77 000 moutons ont quitté les deux marchés hebdomadaires de Dara et de Linger pour ravitailler les autres localités du pays. À Sédou, les pères de famille n'ont pas le sourire. Pour cause, le prix du mouton est cher. Les populations accusent les vendeurs qui, eux, à leur tour, invoquent la chéreté du transport et du prix également de l'aliment de bétail. C'est une correspondance signée Salasambe et Bakary Comté. À quelques jours de la fête de la Tabaski, les pères de famille ne savent plus à quel sens se vouer à Sédou. Les moutons sont excessivement chers. Les prix varient entre 70 000 et 150 000 francs CFA. Bon, pour les moutons, la tendance est vraiment hausse parce que du moment qu'on voit des moutons de 90 000, 100 000, 120 000, jusqu'à 120 000, bon, ces bourses-là, vraiment, c'est un peu colossal par rapport à la population, par rapport à là où on est, vraiment, c'est un peu colossal. Les vendeurs de moutons expliquent cette situation par la chéreté du transport et la nourriture de ces petits ruminants. Franchement, cette année, les moutons sont chers. C'est parce que là où nous les avons achetés, c'est très loin d'ici. Le transport est coûteux. Un camion coûte cher. Nous voulons que chaque Sénégalais puisse y avoir un mouton. Nous vendons entre 100 000, 90 000, 85 000, 95 000 et même 50 000. 85 000, 95 000, 90 000 et 50 000. Les vendeurs de moutons avancent que le gouvernement n'a pas fait beaucoup d'efforts. Le gouvernement dit qu'il a tout diminué. En réalité, le gouvernement n'a diminué que 100 francs. Les 100 francs de la taxe municipale ont été offerts. Le transporteur qui doit demander 70 000 réclame 300 000. Où est donc la réduction ? C'est la taxe municipale 100 francs seulement qui a été éliminée. Les populations de ces jours demandent aux autorités de réagir le plus rapidement possible afin de permettre à chaque père de famille de pouvoir payer un mouton. À l'approche de la fête, le trafic routier est extrêmement dense à Dakar. De longues files de véhicules se forment dans différents points névralgiques. Le constat dans ce reportage est signé Diaphra Ba et Mamadou Omar Bassoum. Dakar étouffe. À trois jours de la Tabaski, c'est ce visage que présente la capitale sénégalaise. Dans plusieurs points névralgiques, ça roule au ralenti. Des automobilistes peinent à se frayer en chemin. Avec le Tabaski, avec le Tabaski aussi, c'est très dur. Trois heures de temps, je suis en route. Jusqu'à présent, je n'ai pas envie d'arriver pour aller à Maurice. Ça nous cause beaucoup de problèmes, d'énormes difficultés. Il faut voir, maintenant, c'est le vendredi. Je crois qu'il faut aller, pour aller prier aussi, je ne crois pas. D'ici une heure de temps, on est dans la route. J'ai fait à peu près une heure trente. J'ai quitté de la Védène, d'abord, de la Védène, en passant par l'université, pour arriver ici. J'ai fait une heure et quelques. Ces embouteillages sont devenus une partie intégrante du décor de la capitale sénégalaise. Avec les préparatifs de la fête de l'Eydelkébir, se déplacer en voiture est devenu un véritable parcours du combattant. Il faut qu'on interdise les chariots, les taxis-bagages et autres charrettes de rouler dans certaines artères de Dakar. C'est indigne d'une capitale. Il y a aussi les voitures qui ont plus de 20 ans et qui tombent en panne en pleine circulation. C'est anormal. C'est comme d'habitude. C'est comme dans toutes les grandes villes musulmanes. A l'approche de la tabaski, tout le monde s'affaire autour de leurs affaires. C'est juste pour satisfaire la famille. Donc, avec l'embouteillage, c'est vrai, on y est. Avec la chaleur. Les automobilistes lancent un appel à la police de la circulation. Ils attendent des autorités. Une meilleure régulation du trafic en cette période d'avant tabaski. Au Morbassoum, la capitale se vide peu à peu de son monde. Des bus horaires, les moyens de transport les plus prisés en ce moment. Les clients ont décidé de prendre les devants pour imiter l'inflation sur les tarifs au tout dernier moment. D'ici deux jours, ces chauffeurs espèrent augmenter leurs chiffres d'affaires. Dakar commence petit à petit à se vider de son monde en cette période de tabaski. Ce n'est pas encore le rush. Mais d'ici deux jours, vous verrez qu'il y aura beaucoup de bus. Pour le moment, un seul bus est parti. Le deuxième s'apprête à aller. En route pour Nyahar, Sophie Nour est impatiente de passer la fête en famille. Je préfère partir très tôt parce que les tarifs connaîtront une hausse d'ici quelques jours et c'est plus prudent quand on a des bagages, beaucoup de bagages sur tout. Des tarifs jugés chers, des chauffeurs prêts à faire dans l'humanitaire. Parfois, nous diminuons les tarifs. Si le client doit payer 4 000 francs, nous pouvons alléger jusqu'à 3 000 francs. Il y a des clients qui viennent juste pour semer la zizanie. Ils vous montrent en disant qu'ils vous ont remis de l'argent alors que tel n'est pas le cas. Moins de dépenses cette année pour certains, conjoncture oblige. Je me suis débrouillé pour acheter des condiments. Bien vrai que la vie est difficile en ces temps qui courent. Pour certains, le voyage ne sera sans difficulté. La chaleur, les longues distances et même l'état des routes. Mais Ahmed Fay a déjà trouvé son astuce pour égayer ses clients. Quand vous êtes venu, vous êtes venu, vous êtes venu, vous êtes venu. Vous êtes venu, vous êtes venu, vous êtes venu. Des nouvelles du marché. À présent, l'oignon et la pomme de terre inondent les étables. Mais les clients se font rares et les prix ne sont pas aussi abordables. Nous sommes au marché Castor. À quelques jours de l'Aïd El Kibir, l'oignon comme la pomme de terre inondent le marché. Le seul hic est que jusqu'à présent, les clients se font rares. Il y a beaucoup d'oignons et de pommes de terre sur le marché. Mais les clients se font désirer. On ne voit pas encore les clients. J'ai comme l'impression que le prix manque d'argent. Ça ne marche pas encore. Actuellement, le sac se vend à 7000 francs pour l'oignon et 11000 francs pour la pomme de terre. Ce qui fait que le kilogramme de l'oignon revient à 350 francs et celui de la pomme de terre à 600 francs. Le sac coûte 7000 francs pour l'oignon. Le sac de pomme de terre s'échange entre 8000 et 10 000 francs. Ce n'est pas chez l'oignon, mais la pomme de terre, elle est très chère. Elle coûte 11 000 francs le sac. Des prix jugés chers par les consommateurs comparés à ceux de l'année dernière. L'oignon comme la pomme de terre, vraiment, les prix sont exorbitants. Les vendeurs, pour le moment, cherchent clients. Ils espèrent que d'ici le week-end, les ménages viendront faire le marché. Pour cette fête de Tabaski, la spécialiste en cuisine de la télévision Futur Omeya vous aide à faire votre marché. Pour un souci d'équilibre, Alfie vous suggère d'acheter de la salade légère et beaucoup de légumes. Le thé également à la place des boissons fraîches. Elle a rencontré nos reporters Aïssa Toupaïfal et Mohamed Dien. Que faut-il pour accompagner de bonnes grillades ? Salade fraîcheur, exotique, c'est selon les goûts. Pour un accompagnement très digeste, voici quelques recettes. Pourquoi pas composer quelques salades fraîcheurs, quelques salades composées. On a quelques légumes, quelques fruits, plus ou moins, qui peuvent accompagner tout ce qui est viande. Notamment l'ananas, on a la mangue qui a bien mûri, les pommes, ça peut servir aussi de salade. Ça accompagne très bien les tomates et les concombres, quelques tomates, quelques concombres, une bonne mangue et un bon morceau d'ananas. Si les gratins, tout ce qui est légumes racines, des gratins de pommes de terre, gratins de carottes, gratins de choux-fleurs, pourquoi pas, pour changer un peu, des frites et des sauces trop gras qu'on a l'habitude de manger. Pour une bonne digestion, optez pour des infusions à base de basilic, entre autres herbes aromatiques. On demande à tout le monde, pourquoi pas le basilic en infusé. On a la menthe, on a le romarin, on a d'autres herbes aromatiques qui peuvent nous servir de boissons. L'infusion, on peut les rafraîchir, les mettre au frigo et les consommer après parce que ça te permet d'une bonne digestion, de digérer plus facilement la viande parce qu'on sait que manger de la viande, ça alourdit. Côtelettes, filets, gigots, les parties du mouton les plus prisées. Pour le dessert, pommes, mangue, ananas sont conseillés. Le zirik interdit trop de gras. N'oubliez surtout pas les cure-dents. Et cette païfale, merci pour couronner le tout avec la Tabaski. Je vous propose de suivre la chronique hebdomadaire de Mohamed Papistiao. Il y a une catégorisation des souscripteurs aux festivités, à certaines célébrations, aux commémorations, voire même des fêtes familiales. Dans leur diversité, ils s'opposent naturellement à ceux qui ont souscrit à l'ascèse, c'est-à-dire le choix volontaire de renoncer au plaisir de la vie. A l'échelle des valeurs, il n'y a pas de classification, parce qu'ici nous sommes dans une logique de relativité. Tout un chacun entretient une relation spécifique avec sa fête, sa sensibilité avec la fête, son engagement pour cette même fête et le bonheur qu'elle lui procure. Mais il semblerait pour certains que tout le monde ne sait pas faire la fête. Elle a en vérité des normes tacites, des règles subtiles, des sous-entendus codifiés par la raison seulement. Et là, on verse dans la moralité, renforcée par le rationnel pour ne pas dire le réalisme. Il y a dès lors une limitation intelligente des envies ou désirs, pas en adéquation avec les possibilités qui s'offrent à nous. La Tabaski constitue un très bon baromètre pour sérier ou identifier ceux qui savent faire la fête et les autres qui s'y prêtent très mal. Le binôme de la catégorisation se présente comme suit. Les beaux fêtards et les bons fêtards. Les beaux fêtards sont dans l'immédiat, le ponctuel où rien n'est exorbitant pour le plaisir. Il est même normal d'oublier le lendemain, de s'endetter lourdement et de fouler au pied les obligations de votre catégorie sociale. Que la fête soit belle et mémorable, rien de plus. Par contre, le bon fêtard, lui, se réveillera, pas groggy, mais dans un équilibre de choix. Son seul malheur sera de regarder pitoyablement son binôme. Beau fêtard absorbé par les soucis, les remords et autres regrets. Donc, il faut toujours se contenter de ce que l'on a. Merci à vous, Mohamed Oupapis Diyao. En mode sport, avant de boucler ce journal, lutte, lutte, duel, bombardier, homocène, concocté par le promoteur Hassan Ndiaye, susut encore des commentaires chez les amateurs de lutte. Malik Chandom, chroniqueur à la scène TV, nous livre ici les forces et faiblesses des deux lutteurs. Il a rencontré nos reporteurs Biram Atchior et Pape Sangounembaïa. Un choc de titan, le combat tant rêvé des furies de lutte, bombardier homocène, deux lutteurs, autant d'arguments à faire valoir. Écoutez, la force de bombardier aujourd'hui, c'est que déjà, il a mûri. C'est un lutteur qui a gagné en expérience. Bombardier a mûri sur l'approche stratégique de ses combats. Mais c'est également un lutteur qui est une force de la nature. C'est un véritable baobab. Comment faire pour le déraciner ? C'est toute la question. Ensuite, il a une force de frappe remarquable. Donc, tout ça, ce sont ses avantages. Homocène aussi est un lutteur qui, techniquement, est au-dessus de la moyenne. C'est un garçon qui a eu à être déjà champion d'Afrique à l'âge de 16 ans, voire 17 ans. C'est un garçon qui a pratiqué la lutte greco-romaine et également la lutte africaine. Et sur le plan de la lutte avec frappe, il a fait ses preuves. Quand on bat deux fois Balagay, ça suffit pour avoir une carte de visite. Homocène Bombardier, deux adversaires au style opposé. Tous les deux drainent des faiblesses. Jadis, quand vous frappez Bombardier, tout de suite, il a envie de répliquer. Et ça lui a souvent valu de perdre des combats. Mais aujourd'hui, il peut y avoir des problèmes pour Homocène. C'est sur le plan de la bagarre pure. Parce qu'il n'a pas une force de frappe phénoménale. Et puis, sur le plan de la bagarre aussi, Homocène a tendance à encaisser les coups de l'adversaire. Et encaisser un coup de Bombardier serait fatal pour lui. Le journaliste n'a pas de doute quant au favori de ce duel. Le favori naturel, c'est Bombardier. C'est lui qui est le roi. C'est lui qui est le numéro un de l'arène aujourd'hui. Quel que soit l'adversaire qu'il rencontre, il est le favori. Et puis, il a eu à battre, comme je l'ai dit, Modulo et Balagay. C'est clair qu'il est le favori naturel de ce combat. Et sur le plan de la force physique et de la maturité, Bombardier a atteint un niveau tel qu'il est le favori. Ficelé ce jeudi 8 septembre pour le promoteur Hassan Yai, le combat Homocène-Bombardier est encore sans date. Néanmoins, les amateurs peuvent espérer. Un combat de très haute facture. C'est cet élément qui met en terme à ce 20h que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Je vous laisse avec Bouba, qui est déjà en place ici pour les besoins de la permanence. Bouba, bonsoir. Bonsoir, chère Tidiane, et merci pour ce journal. Le point final, vous le savez, c'est l'invité qui arrive dans un instant. Sous-titrage ST' 501 L'actualité au Sénégal décortiquée par un membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Je vais nommer M. Doudouade, reçu par Mahmoudou Ibrakan. Mahmoudou, bonsoir. Bonsoir Bouba. Comme chérif l'autre jour, je vais vous faire languir. Je ne vais pas vous parler du mouton de Tabaski. Notre invité, Doudouade, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Bonsoir. Bonsoir. Je vais vous demander quand même si vous avez déjà votre mouton. J'avoue que je l'ai.